J'espère que vous avez bien compris, mon cher père Albert, pourquoi Marc Lévy était notre invité. Parce que je n'ai toujours pas un peu peur quand je vous vois. Mais enfin, je le sais d'autant mieux, Nanguy, que j'ai lu avec un très vif intérêt le roman que Marc Lévy, bonjour Marc, vient nous présenter aujourd'hui, la dernière des Stanfields. Non, des Stanfields. En français, comme dit mon ami Ganache, on prononce toutes les lettres. Il y a deux jours du scrutin, on ne doit pas parler politique, on va se jouer le sort de notre pays. Vous devriez enfin comprendre une telle évidence, mon cher Nanguy. Najuy, tu veux tout proposer. On est chez nous. Mais cher Marc Lévy, comme j'ai vu que la question que vient de me poser Nanguy, vous avez surpris, je me dois de vous dire la vérité, si douloureuse soit-elle à entendre. Avant l'émission, alors que je demandais à Nanguy comment il avait trouvé votre livre, il me répondit, je l'ai trouvé très lourd. Comme je lui demandais s'il parlait du style, de l'intrigue, de la psychologie des personnages, ou des topoïs, pour reprendre le jargon structure à l'eau imbitable, chez Raleigh-Lakadour, Nanguy me rétorqua. Père Albert, je ne vous parle pas du style ni du reste, mais du poids de ce pavé, il doit bien peser dans les 3 kilos, 3,8 kilos. Vous ne vous imaginez tout de même pas que j'ai le temps de me farcir une cale à armoire comme ça. De toute façon, cher Père Albert, je compte sur vous pour me faire le pitch. Et après, j'enchaînerai avec mon aisance coutumière. Voilà ce que Nanguy m'a confié. Et puisque je dois faire le pitch, le voici. La dernière des Stanfield, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Stanfield, et qui est la dernière des Stanfield. Il y a des mecs qui résument avec la quatrième de couverture, et lui, c'est avec la première de couverture. C'est clair. Et bref, et ça a été comme mon slip. Et c'est vrai, en plus c'est vrai. Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce qui est un récit palpitant sur la filiation, entre autres, et qui par conséquent me touche et me concerne. Surtout en cette période pascale, où je célèbre encore aujourd'hui, avec mes jeunes en recherche, qui sont devenus pour ainsi dire mes enfants, la résurrection du fils de notre père à tous. D'ailleurs, lundi dernier, j'ai organisé une grande chasse aux oeufs dans les bosquets touffus du bois de boubou. En vérité, les plus beaux étaient cachés, vous en doutez, dans ma camionnette bâchée, cuir clôté noir, il m'a truqué légèrement, qui est garé à l'aide des branleurs derrière l'ambassade de Russie. J'étais donc là pour les guider dans leur quête gourmande. Par là, c'est froid. Ouh, là, ça se réchauffe carrément. Mais tu brilles, tu brilles, petit diablotin. Oui, là, c'est chaud, bruyant. C'est de la braise. Oh, ça y est. Bingo. Serre-les bien dans tes mimines. Voilà. Je vous signe. Quelle honte. La chasse aux oeufs. Mais quelle honte. Voilà, je ne vous signe que dimanche, ma camionnette fera bureau de vote. Alors venez l'embreuze. Je ne dis pas pour qui. Après avoir dévoré le livre de Marc Lévy, bien entendu. Bien sûr. Merci, Pierre Allaire. Merci. Merci.